Bonjour, le sujet du jour c'est la différence entre un engrais en terre et un engrais hydroponique et pourquoi un engrais hydroponique est-il finalement le meilleur engrais pour la terre. Ben voilà l'explication elle est toute simple, elle est là juste à côté de moi, il n'y a pas besoin, comme disait je ne sais plus quel imbécile, un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, ben voilà mon petit croquis. Ça c'est typique d'un engrais terre. Pourquoi les fabricants mettent ça dans la terre ? Parce qu'ils assument que le reste y est déjà et jusqu'à un certain point c'est vrai. Donc ils mettent essentiellement de l'azote parce que ça c'est ce qui vous permet de voir l'azote, c'est ce qui fait tout ce verre, donc vous avez l'impression quand vous mettez cet engrais que vous avez fait quelque chose de bien. Voilà, vous voyez c'est du NPK essentiellement, azote, phosphore, potassium, avec du fer et pour le reste il l'oublie encore une fois sous le prétexte ou sous l'idée que le reste est dans la terre. Ben oui le reste est dans la terre, d'abord pas toujours, pas tout le temps et ensuite il n'est pas toujours disponible. Donc ben voilà il est là mais pour des tas de raisons. Alors on n'a ni le temps ni de rentrer dans tous ces détails mais en particulier il y a des interactions entre le calcium et le fer, il y a des histoires de pH qui font que certains de ces éléments ne vont pas être absorbables parce qu'ils sont, on va dire, coincés, complexés dans une molécule organique. Donc voilà, donc en effet un engrais terre vous allez voir quelque chose mais vous n'allez pas nourrir complètement votre plante. Ben nous on fabrique des engrais qui font pousser des plantes dans l'eau. C'est à dire qu'à partir du moment où on rajoute de l'oxygène dans l'eau et qu'on met tout ça, eh ben on a une croissance optimale. Donc voilà, alors on remplit les besoins, vous voyez là on a essayé de reproduire les différents besoins parce que les quantités sont très très différentes. Le besoin le plus important c'est le besoin en azote. Vient ensuite le besoin en potassium puis celui en phosphore etc etc. Magnésium, calcium qui est avant magnésium et encore ça, ça dépend des plantes. Et puis voilà, les oligo-éléments que vous voyez là qui ne sont pas adressés. Et ça c'est un gros 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 manque dans les engrais terre. Pourquoi ils ne sont pas adressés ? Ben pour une raison très simple c'est que ça coûte cher. Dans tout ça, cette petite ligne là, elle coûte beaucoup plus cher que toute cette ligne là. Voilà, donc c'est la raison pour lesquelles la plupart des grands fabricants ne mettent pas d'oligo-éléments dans leurs engrais. Donc voilà, une fois que vous avez dans un engrais tout ce qu'il faut à la plante, même si éventuellement il y avait ça en terre, et bien là au moins tout cela, ils sont directement disponibles. Donc vous traitez un peu votre plante, votre sol comme s'il n'avait rien et c'est pas vrai, on le sait. Mais malgré tout, le fait que la plupart de vos éléments en sol soient complexés et pas forcément directement disponibles. Vous ne ferez jamais une overdose en mettant un engrais hydroponique, vous allez voir des résultats assez spectaculaires avec des quantités dérisoires parce qu'évidemment on tient compte quand même du fait qu'il y a quelque chose dans le sol. Donc on divise par deux au moins, si ce n'est par trois, la dose qu'on utiliserait en hydroponique. Mais voilà, moi je vous conseille fortement, fortement de faire des essais en terre avec nos engrais hydro. Alors quand on met tous les éléments, on ne peut plus les mettre dans la même bouteille parce qu'ils ne sont pas tous compatibles. Donc on est obligé de les diviser en plusieurs bouteilles. Bon c'est un tout petit peu plus complexe que si je prends une bouteille, je verse. Mais au moins, au moins, au moins, vous assurez complètement la nutrition de votre plante. Et donc si vous faites des choses pour la médecine, vous allez avoir un maximum de principes actifs. Si vous faites des choses pour manger, vous allez avoir un maximum de vitamines et de sels minéraux, que vous n'aurez pas avec cet engrais-là. Alors souvent, bien souvent, vous voyez, on adresse, et même sur nos bouteilles, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas trop, on marque toujours NPK. Donc les gens s'imaginent que NPK, c'est suffisant. Et les gens imaginent que les plantes poussent sur ces trois éléments. Et bien non, là vous voyez, il y en a 13, et moi je pourrais en rajouter au moins deux, la silice et le cobalt. Donc on est déjà à 15, et il y en a probablement d'autres. Mais voilà, il y a au moins 15 éléments nécessaires pour la croissance optimale d'une plante. Et nous, sur ces 15 là, on en apporte 13. Le cobalt n'est nécessaire qu'en cas d'assimilation de durée, donc c'est vraiment pas très, très, très utile. Et ça par contre, il y en a souvent assez dans le sol. Et la silice, la silice, elle est naturelle, il y en a partout, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc voilà, avec ça, on adresse toute la nourriture d'une plante. Essayez nos engrais minéraux en sol, et vous allez être surpris des résultats. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne culture et si vous voulez avoir plus d'informations de ce genre, abonnez-vous à notre channel et nous allons continuer à publier toutes les semaines des petites vidéos affirmatives telles que celle-là. Bonne journée, merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?